Musique d'ambiance Musique d'ambiance Merci beaucoup! Nous sommes en digital, M. le sous-préfet de l'arrondissement de Niachelle. Le président du maire de la commune de Tjelmaha. Le chef de village est imam. Le mécanisme du district de Merké. Nous avons choqué mes collègues et soeurs de Mme Diop. Les deux mme Diop, je l'ai encouragée en témoignage, je m'écoute, parce que c'est mon fils. Il n'y a qu'à toute la famille. Je l'ai dit aujourd'hui que j'ai pris ma carte dans le trou amicale du district sanitaire de Mekhe. Je suis venu à Pekes, qui est une sage-femme d'Etat. Ils m'ont appelé à Mme May, présidente des sage-femmes du district sanitaire de Mekhe. Je leur ai dit qu'ils sont contentes de leur travail. Comme nous l'avons vu, ils ont commencé le travail. Ils sont venus ici pour leur parler. Maintenant, quand on parle d'Octobre Rose, ils sont venus au cancer. C'est un cancer qui n'a pas de bouteillage. C'est un cancer que vous connaissez tous les femmes. L'amicale de la Nationale des sage-femmes d'Etat du Sénégal, c'est un slogan qui s'appelle Zéro Femmes, Zéro Cancer. Je n'aime pas qu'une femme qui s'appelle un cancer qui s'appelle Zéro Femmes. Elle n'aime pas qu'une femme qui s'appelle un cancer qui s'appelle Zéro Femmes. C'est un slogan qui s'appelle Zéro Femmes. C'est notre collègue sage-femmes qui s'appelle Mme Diop. Elle n'a pas été venu au carré. Je pense qu'elle s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes. C'est un cancer qui s'appelle Zéro Femmes. C'est un cancer qui s'appelle Zéro Femmes. C'est un cancer qui s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes. C'est un dépistage qui s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes qui s'appelle Zéro Femmes. Et si on entend, on doit faire des choses qui s'appelle Zéro Femmes. Si on se déplace et qu'ils viennent ici, je suis là pour ça. C'est un peu plus important. C'est une chose qui s'appelle Zéro Femmes parce qu'une commune n'est pas là. Dans la région de Thiers, elle est là. Les ICP, c'est quoi ? Les ICP, comme vous l'avez dit, a pris un engagement de MAC. On s'appelle Zéro Femmes. Je ne vous remercie pas. Maintenant, si ça se passe, Dieu a la chance de vous faire. Vous avez fait la mobilisation, vous vous êtes en train de vous faire. Mais vous vous dites que le cancer est une femme de beaucoup de femmes. Nous sommes des Sages Familles. Si on s'appelle Zéro Femmes, elle est la mère et son fils. C'est pour cela qu'on a pris une planification familiale. Pour qu'on n'aura pas la chance de prendre la chance de prendre la chance de donner la chance de la famille. Même quand on a eu le cancer, on va prendre elle. La chance de prendre la chance de prendre la chance, c'est qu'on a les planification familiale. Ne les expliquez pas à vous. Vous devez sentir la chance que vous ne faites pas dans la L rupture d'école. Vous devez avoir une chance de prendre la chance pour elle. Et les gens qui connaissent le dépistage ne sont pas des déficits. Parce qu'il n'y a pas de problème. Si on le voit sur la télé, on peut le traiter. Mais si on le voit sur la télé, il y a des complications. On va vous rappeler de ce qu'on a fait le dépistage. Si on le voit sur la télé, il n'y a pas de problème. Donc en octobre rose, il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas d'honneur pour les femmes. On ne veut pas voir ça. Donc vous êtes prêts à dépistage. La prise en charge est gratuite. On va vous appeler tous. Salaam alaikum warahmatullah.